Bonjour à toutes et à tous. J'ai évoqué la semaine dernière les difficultés qui attendent celui qui veut travailler sur l'école à partir des papyrus. En fin de compte, le plus gros obstacle qu'il doit affronter est de savoir s'il a affaire à un texte scolaire ou pas. Caractériser la nature d'un texte est relativement aisé, mais c'est sa fonction réelle qui pose le plus souvent problème. Or, un texte, vous le savez, se définit comme scolaire avant tout par sa fonction qui peut être plus ou moins facile à déterminer. Pour dire les choses autrement, il y a deux types de textes scolaires. Ceux qui se signalent immédiatement par leur contenu comme étant scolaire, je pense évidemment aux alphabets, aux syllabaires ou aux autres exercices qui sont pratiqués exclusivement dans le cadre de l'enseignement. Et puis, il y a ceux dont le contenu n'est pas proprement scolaire, comme par exemple des pages de littérature, Homer, Ménandre, qui ont pu être recopiées à l'école à titre d'exercice ou être utilisées comme support d'un enseignement. Alors, la première catégorie ne pose généralement pas de problème de caractérisation, ou presque. presque, car il y a des cas où un alphabet peut en cacher un autre. Regardons ensemble les pièces suivantes qui sont à l'écran. Alors, à gauche, vous avez un petit carré de papier russe de 4 cm qui vient du musée Pouchkine, recto verso, datable du IXe siècle, qui donne sur une face les lettres de l'alphabet grec, suivie des lettres coptes, donc, c'est ici. Voilà. Et puis, sur l'autre face, le nom d'Alexandre est de deux de ses compagnons d'après la version copte du roman d'Alexandre. À droite, vous avez un carré de papier russe un peu plus grand qui vient de la collection du musée gréco-romain d'Alexandrie, un texte inédit, qui donne un alphabet écrit, je dirais, aux alentours du VIe siècle. Alors, on serait tenté, évidemment, d'attribuer ces textes à une ambiance scolaire si leur écriture et leur dimension ne rendaient cette hypothèse peu vraisemblable. Le premier, vous le voyez, est écrit d'une écriture calligraphique qui montre qu'on ne peut avoir affaire à une main d'écolier. Serait-ce alors un modèle de la main du maître ? On peut cependant douter qu'un enseignant est utilisé comme support d'un texte servant de modèle, un coupon de papier russe qui a la taille d'un timbre poste. Quant au second, l'écriture est plus mal habile, mais un maître aurait-il laissé un enfant s'exercer à écrire un alphabet sur un morceau de papier russe aussi petit ? J'en doute. La solution pourrait venir d'une troisième pièce qui est elle aussi inédite. C'est une languette de parchemin du IXe-Xe siècle trouvée à Nacloun, un monastère dans le Fayoum, et actuellement en cours d'édition par Jacques Van Der Witt. Elle donne d'un côté l'alphabet dans l'ordre habituel et de l'autre dans l'ordre inverse. Et vous voyez dans une écriture très exercée. Alors, vous noterez que le support est en parchemin. Ce qui, du fait du coût de ce matériau, est très inhabituel à l'école. La forme curieuse de ce morceau de papier russe fait penser à une chute résultant de la fabrication de codicès dans un scriptorium. De fait, nous avons d'autres exemples de telles chutes réutilisées par des copistes pour des exercices de calame, des copistes professionnels qui s'exercent, qui se délient la main en écrivant sur ces morceaux. C'est ainsi que Jacques Van Der Vlick propose d'interpréter ce papyrus. Or, a été ajouté après l'alphabet, ici, dans une écriture plus petite, en copte, « Ô Seigneur Jésus, donne du savoir et de l'intelligence à ton serviteur Jean. Amen. » Je remercie Jacques Van Der Vlick de m'avoir transmis sa traduction en avant-première. Elle pourrait confirmer l'hypothèse, cette petite phrase, pourrait confirmer l'hypothèse d'un copiste. Mais la dimension religieuse qu'elle confère au texte pourrait aussi nous inciter à y voir une espèce d'amulette chrétienne comme on en a trouvé tant en Égypte. On sait, en effet, que les lettres pouvaient avoir une valeur magique, ce qui explique leur utilisation dans des papyrus magiques. Or, vous remarquerez aussi que ce papyrus a été plié, on voit bien les pliures, il a été enroulé, et c'est précisément ce qu'on attend d'une amulette. Aussi, nos trois alphabets sont susceptibles, selon moi, d'être des témoignages de cette pratique. En tout cas, ils n'ont rien à voir, vous le voyez, avec l'école. Inversement, une tablette actuellement à Bruxelles a été, depuis sa publication, considérée comme une amulette parce qu'elle contenait, en plus d'un alphabet, un morceau du psaume 26 susceptible d'être utilisé dans un contexte magique. Elle vient d'être remise définitivement sous son vrai jour comme étant bien d'ambiance scolaire et d'ailleurs, le support, une tablette quand même de 30 cm, c'est un peu grand pour une amulette, support par ailleurs typique de l'enseignement, aurait dû empêcher de suivre la piste magique. Alors, mis à part ces cas exceptionnels, les textes de ma première catégorie ne posent pas de problème d'identification. Il n'en va pas de même de ceux de la seconde, ceux dont le contenu n'est pas proprement scolaire. Un texte littéraire, qu'il soit sur papyrus, qu'il soit sur un tesson de potrite, sur un ostracone, peut correspondre à plusieurs fonctions que l'absence de contexte ne nous permet pas toujours de bien comprendre. Dans un système où la production des livres est loin d'être aussi homogène qu'elle ne l'est depuis l'invention de l'imprimerie, et où elle se trouve entre les mains de copies plus ou moins habiles, réalisant, selon les exigences et aussi la bourse du client, un travail plus ou moins soigné sur des matériaux plus ou moins luxueux ou coûteux, un modèle de maître peut fort bien se confondre avec les restes d'un exemplaire de tel ou tel auteur. Par ailleurs, dans une civilisation où la copie des livres n'est pas encore mécanisée et peut-être aussi prise en charge par de simples particuliers en fonction de leur centre d'intérêt, débouchant sur ce qu'on appelle des copies privées, une page d'écriture, une page d'exercice de copies d'un élève avancé peut très bien se confondre avec les restes d'un exemplaire recopié par un particulier qui n'a pas la maîtrise calligraphique d'un professionnel de l'écrit. Par exemple, ce feuillet de la collection de Gênes sur lequel on a recopié quelques vers d'Homère est considéré par certains comme une copie d'un élève et d'ailleurs il est enregistré dans la Leuven Database of Ancient Book comme un texte scolaire. Pourtant, Raphaël Écriburet, je vous le rappelle qui a fait ce livre sur les exercices scolaires, ne l'a pas inclus dans son corpus des textes scolaires. Qu'est-ce qui empêche en effet d'y voir la copie faite par un adulte dans un contexte sans rapport avec l'école, un adulte désireux de prendre en note ce célèbre passage d'Homère où, alors il s'agit du champ 8 vers 168-176 où Homère fait prononcer à Ulysse une tirade sur l'impossible perfection de l'homme, beauté, raison, bien dire, on voit qu'en un même homme les dieux presque jamais ne mettent tous les charmes, etc. L'écriture cursive d'ailleurs, qui est une écriture de la vie de tous les jours, irait bien dans ce sens. Alors, étant donné la grande variabilité des degrés d'alphabétisation et de maîtrise de l'écrit, il n'est pas toujours facile de déterminer la fonction qu'a pu avoir telle copie d'un texte littéraire. Alors, je voudrais vous en donner un exemple avec cette ostracone sur laquelle on a copié cinq vers de l'Iliade, du chantroit de l'Iliade. Alors, son éditeur, Henri Henn, a pensé dans un premier temps, ça a été publié en 1927, a pensé dans un premier temps à un exercice scolaire pour développer ensuite une autre hypothèse. Alors, je vous cite ce qu'il dit dans l'introduction de son édition, le papyrus servait surtout aux éditions littéraires, l'usage des ostracas était surtout scolaire, des vers de poètes célèbres étaient ainsi copiés, reproduits sous la dictée ou de mémoire. C'est peut-être le cas ici. Donc, il envisage que ça soit un texte scolaire. Cependant, dit-il plus loin, la fermeté de l'écriture peut faire songer à une main d'homme et supposer qu'il s'agit tout simplement d'un jeu de l'étré du temps. Du coup, Cribioré, comme il y a deux hypothèses dont une peut-être scolaire, Cribioré l'a inclue dans son corpus des textes scolaires et les bases de données le répertorie comme un texte scolaire parfois d'ailleurs avec un point d'interrogation. Le problème, c'est qu'il a été publié sans photographie et l'absence de photos et le fait que l'ostracone qui était dans les années 1920 aux mains d'un particulier a disparu ne permettent pas de se faire une idée très claire du contexte de ce copie. de copie. Le hasard ou la tuquée, je ne sais pas comment dire, a voulu que cette pièce ressurgisse récemment et que son nouveau propriétaire me l'ait montrée. Je suis en mesure de projeter une image de ce texte. La voici. Vous observerez la présence de traits obliques au-dessus. Ils ne sont pas toujours très visibles mais vous avez des traits obliques au-dessus de l'écriture. Traits obliques que son premier éditeur N n'avait pas tous repérés qu'il interprétait sans certitude comme des accents. En fait, il ne s'agit pas du tout d'accent. Ces traits obliques, alors voilà, là je les ai grossièrement reproduits sur l'édition, ces traits obliques sont des séparateurs de mots ajoutés par le maître pour aider l'élève à identifier les mots dans un système d'écriture, je vous le rappelle, où tous les mots, contrairement à aujourd'hui, sont collés les uns aux autres, ce qu'on appelle la description continua. Et c'est une pratique que l'on retrouve souvent à l'école. Regardez cette tablette du 5e, 6e siècle où a été recopié aussi des vers d'Humère et les mots sont collés les uns aux autres mais malgré tout séparés par ces séparateurs obliques au-dessus. Aussi, il ne fait, je crois, enfin j'en suis même sûr, il ne fait plus désormais aucun doute que cette ostracone soit bien une copie probablement d'un enseignant faite pour un usage pédagogique. Alors enfin, au chapitre de la distinction entre texte scolaire et non scolaire, il y a un dernier cas abordé qui achève d'embrouiller la situation. Ce sont les exemplaires qui n'ont été que secondairement utilisés dans un contexte scolaire. Alors, de même qu'aujourd'hui, un élève est amené à lire des auteurs dans des éditions qui ne sont pas proprement scolaires et à les annoter, les maîtres et les élèves de l'Antiquité lisaient à l'école des auteurs dans des exemplaires qui n'avaient pas nécessairement été conçus pour une utilisation scolaire. On voit cette scène d'école du deuxième, troisième siècle où on voit des élèves qui sont en train de lire de beaux rouleaux, de belles éditions de textes. Pur produit de la paille d'Eya, les livres évidemment finissent aussi par se mettre à son service. Mais, leur passage entre les mains des maîtres et des élèves a souvent laissé des traces de cet usage secondaire qui ne sont pas inintéressantes pour comprendre les modalités de l'enseignement et aussi les programmes scolaires. Ce pourrait être le cas d'un des plus illustres papyrus littéraires que nous est livré les sables d'Egypte, ce qu'on appelle l'Homère de Banks. Vous voyez, c'est un immense rouleau contenant les seize dernières colonnes d'une édition intégrale de l'Iliade qui a été acheté par William John Banks à Elephantine en 1821 et ensuite revendu au British Museum où il se trouve actuellement. Vous voyez qu'il est écrit dans une magnifique majuscule du IIe siècle et ce texte d'Homère a été pourvu ultérieurement d'accent et d'esprit, signe qui, je le rappelle, aide le lecteur à séparer les mots et à mieux comprendre le texte dans le système de l'ascription continua et signe qui sont souvent l'indice d'une lecture faite à l'école. Par ailleurs, je ne sais pas si vous le remarquez, mais il y a des choses dans la marge qui ont été rajoutées. Là, on lit par exemple Priam, ici on lit un pi avec un petit oméga et un iota au-dessus, ça veut dire poétesse, le poète. Eh bien, une personne ultérieurement a rajouté les noms de personnages prenant la parole et ensuite, quand c'est le poète qui reprend la parole, il a mis poétesse dans la marge. C'est aussi un indice, ça pourrait être aussi un indice d'un usage scolaire. On ne saura vraiment jamais, certainement, si ce rouleau a servi au cours d'un enseignant ou s'il a été le livre de chevet d'un amateur d'Homère. Car, comme toujours, il nous manque le contexte archéologique. Je aurais l'occasion, dans le quatrième et cinquième cours de cette année, de vous présenter des cas d'ouvrages qui me semblent avoir incontestablement été utilisés dans le cadre d'un enseignement, ce qui permet d'affirmer tout un ensemble de papyrus qui ont été retrouvés avec. Les quelques exemples que je vous ai montrés témoignent de la difficulté d'établir le corpus des textes scolaires, corpus qui peut être contaminé par des textes qui n'ont rien à voir avec l'école. Vous avez pu voir que l'inclusion d'un papyrus dans ce corpus, loin d'aller de soi, demande d'être attentif à toute une série d'indices. C'est un peu d'ailleurs le travail du papyrologue quand il se retrouve devant un papyrus. Il doit scruter absolument tous les indices. Eh bien, ces indices, quels sont-ils ? Non seulement le contenu des textes, évidemment, ou le support, le type de support, mais aussi l'écriture, le type d'écriture combiné à d'autres indices comme le nombre d'erreurs qu'a pu commettre le copiste, la présence de signes qui aident à séparer les mots ou les syllabes pour mieux lire, tous ces signes qui constituent ce qu'on a appelé une grammaire de lisibilité. C'est comme les accents, les esprits, les signes de séparation, la ponctuation, etc. Et malgré l'aide que procurent ces indices, les risques de mésinterprétation ne sont pas absents. Alors, si le corpus des textes scolaires pose des problèmes, c'est plus généralement l'étude historique que l'on peut être amené à en faire qui se heurte aux plus gros obstacles. Au-delà des textes, le fait scolaire est volatil. il est fluctuant. Il se dérobe souvent à des analyses qui cherchent à l'appréhender trop rigidement, ainsi qu'aux diverses approches qui tentent de le saisir dans sa variété. Par exemple, l'archéologie. Eh bien, l'archéologie est presque totalement démunie quand il s'agit d'école. Nous avons une quantité phénoménale de papyrus scolaires, mais nous n'avons quasiment aucune école stricto sensu archéologiquement certaine. D'où le titre de mon cours introductif, l'école est partout, mais encore faut-il la trouver. De fait, en fait, si on met pour l'instant de côté les salles retrouvées à Alexandrie, dont je vous parlerai dans mon sixième cours, et qui documentent en fait le niveau supérieur de l'enseignement, nous ne connaissons qu'une seule école, certaine en Égypte. Elle a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, en 2006, par la mission archéologique de l'Université de New York dans la cité d'Ameida, vous voyez où c'est dans la carte, c'est l'ancienne trimitis, on est dans la partie occidentale de l'oasis de Darla, en fouillant la maison richement décorée d'un certain Serenos, vous voyez le plan de la maison et puis l'image de quelques salles recouvertes de fresques, de peintures plus exactement. Serenos qui était membre du conseil municipal de la cité, donc il faisait partie de l'élite de cette cité, eh bien, en fouillant ces salles, les archéologues ont dégagé, attenante à cette maison, une structure d'au moins trois pièces, les salles 15, 19 et 23 sur le plan, je vous montre une photo de la salle 15, donc une structure construite en même temps que la maison de Serenos vers 330, 340, sur des termes démolis et qui a rempli les fonctions d'une école. Cette école a été active pendant une vingtaine d'années avant que Serenos n'étende sa maison au nord et ne transforme une partie de ces salles en espaces de stockage. Alors, comment peut-on être certain qu'il s'agit d'une école ? Le premier indice est la présence dans chacune des pièces de gradins qui ont servi de banc. Mais ce qui achève de confirmer la fonction de ces bâtiments, ce sont des inscriptions peintes à l'encre rouge sur des murs enduits de la salle 15. Cinq colonnes de distiches et légiaques et d'hexamètres dactyliques formant au total au moins huit épigrammes dédiés par un professeur à ses élèves. Nous avons même le titre de l'une de ces épigrammes ici même « Eis tous scolasticus à mes élèves » avec l'emploi très rare du mot scolasticos au sens d'élève qui dérive du mot grec scolé, l'école, qui a donné notre mot école. Alors je vous donne une traduction de ces deux épigrammes qui sont pour une part un petit peu lacunaires, d'où les points de suspension dans la traduction. « Ici, je me retire près des sources au feuillage sacré, mais que Dieu exhauste mes vœux, que vous tous appreniez les œuvres douces comme le miel des muses » et là, on voit tout de suite que c'est le maître qui s'adresse à ses élèves. « En compagnie des Grâces et d'Hermès, fils de Maya, en atteignant le plein sommet de la connaissance rhétorique. Soyez audacieux, mes enfants. Le grand Dieu vous accordera d'avoir une belle couronne de toutes sortes de vertus. » Puis colonne 2, avec ce titre que je viens de vous indiquer, « Eis tous scolasticus mous » « À mes élèves. » Et donc, que dit-il à ses élèves ? « Mes talentueux enfants, buvez à la source des eaux pierriennes. » Alors, vous savez que la pierrie en Macédoine passait pour être le séjour des muses. « Jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. » Puis ensuite, vous avez une deuxième épigramme qui est intitulée « Au même », c'est-à-dire « À mes élèves aussi. » « Faites-moi le plaisir de travailler dur. Le travail rend brave. » Et là, malheureusement, le texte devient lacunaire, mais vous voyez qu'il y a question d'Héraclès. Évidemment, il y a question des travaux d'Héraclès. Il s'agit donc de textes en rapport direct avec le travail scolaire qui font l'apologie du savoir et encouragent les élèves à s'investir dans leurs études. Et en même temps, c'est une leçon de poésie leur permettant d'apprendre les règles de la métrique parmi les vers les plus utilisés comme le distich et l'égiac et l'examètre et qui leur permettent aussi d'apprendre le vocabulaire de la poésie et l'égiac et épique. Alors, on notera que ces poèmes sont écrits en lettres majuscules, très calligraphiques, pourvus d'accent, d'esprit, de ponctuation facilitant leur lisibilité. en fait, les murs de cette école servaient tout simplement de tableaux sur lesquels le maître tracait des textes jouant le rôle de modèle que les élèves devaient lire, assimiler et qui lui servaient pour des cours de métrique et de langue poétique. Et puis, hop, un coup d'enduit et le tableau était prêt à être réutilisé comme une tablette que l'on efface ou comme aujourd'hui un tableau à l'école. Dans la salle 19, on a retrouvé une autre inscription, quelques vers de l'Odyssée et plusieurs lignes en prose d'une anecdote édifiante sur l'ignorance. Là encore, on retrouve l'ignorance et le manque d'éducation dont on trouve un modèle chez Plutarque. Là encore, il s'agit d'un texte qui, en négatif, fait l'apologie du savoir et qui, en même temps, pouvait inculquer l'art de la composition de la paraphrase. C'était peut-être un exercice de paraphrase du texte de Plutarque. Tous ces indices permettent d'assurer que nous avons là les restes d'une école secondaire, je reviendrai sur ce terme plus tard, où un maître donnait, entre autres, des cours de littérature tout en enseignant l'art de la composition, anticipant les cours du sophiste qui enseigne, lui, l'art de la rhétorique, qu'une des épigrammes souhaite aux élèves de maîtriser. Je vous rappelle, dans le texte, il est question d'Hermès et le maître dit qu'il souhaite que les élèves atteignent le plein sommet de la connaissance rhétorique. Il est difficile de savoir quel était le rapport entre cette école et la maison et Sérénos, qui possédait la maison juste à côté, contre la maison duquel l'école était adossée. En était-il le propriétaire ? Louait-il ses pièces à un maître d'école ? En tout cas, la maison de Sérénos offre à cette école un écrin, dirais-je, en parfaite harmonie avec la culture qui était transmise. On y a retrouvé deux salles, la salle numéro 1 et 13, décorées de peintures représentant des personnages mythologiques comme Aphrodite, Arès, Dionysos, Pollux, Héphaïstos et même des personnages de l'Odyssée comme Ulysse et sa nourrice Euryclée. Comme si on avait illustré Homère qui était enseigné quelques mètres plus loin dans l'école. On a là non seulement un magnifique et unique exemple de bâtiment scolaire, certains, mais aussi le contexte socioculturel dans lequel il a fonctionné. On pourrait s'étonner que ce soit le seul exemple d'école que l'archéologie ait livré. Mais finalement, faut-il vraiment s'en étonner ? L'éducation scolaire se faisait ordinairement dans un cadre informel ou plus exactement non spécifiquement dévolu à l'enseignement. à des époques antérieures, l'enseignement de l'égyptien par exemple se faisait dans le cadre des temples. On en a un exemple avec les ostracas scolaires du IIIe siècle qui ont été trouvés à Narmoutis dans un local à l'intérieur du Temenos, de l'enceinte du temple. Le local est en rouge sur la diapositive. plus tard, ce sont dans les monastères et peut-être aussi dans des locaux dépendants d'églises que les cours pouvaient avoir lieu et ont laissé les seules traces encore visibles de l'enseignement de l'extrême fin de l'Antiquité et du début de l'époque arabe comme vous aurez l'occasion de le voir l'an prochain à ce même cours. Déjà, Basile de Césarée dans ses règles longues recommandait que l'éducation des enfants se fasse au sein d'institutions monastiques de façon à leur garantir un programme d'études entièrement chrétien dès l'école primaire. Les maîtres ont pu aussi s'installer dans des tombes. Je vous présenterai l'an prochain un bel exemple d'une école qui s'est installée dans une tombe de Moyenne-Égypte. Le plus souvent, les maîtres font cours chez eux et l'école porte alors leur nom. Il est question dans les papyrus de l'école de M. Totès, de M. Mélankomas. Même les enseignants qui bénéficiaient d'un statut leur permettant de donner cours dans des espaces publics, comme les professeurs du supérieur d'Alexandrie, faisaient quelquefois pendant la semaine cours chez eux. Et nous le verrons avec le cas d'Aura Polon prochainement. Alors, eu égard à l'exécuté des salles des maisons antiques, ces écoles privées ne devaient certainement pas offrir un espace ou un confort optimal, sauf peut-être quand ces maisons appartenaient à des personnes comme Sérénos. Bien souvent, enfin, les cours avaient lieu en plein air, dans des espaces publics. on a ainsi retrouvé à Pompéi une inscription aujourd'hui perdue à l'angle sud-est du temple d'Apollon sur un mur du forum qui parle du maître Séma et de ses enfants, il faut comprendre, j'imagine, par enfant, ses élèves, ce qui laisse supposer que des cours étaient donnés sous un portique du forum. Et cela est confirmé par une des rares représentations d'une classe conservée par une peinture qui a été retrouvée dans la maison de Julia Félix où l'on voit un élève en train de se faire fouetter devant ses condisciples. Vous verrez que c'est une scène récurrente de l'école antique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et vous voyez que ses condisciples ont tous une tablette sur les genoux. C'est un petit peu plus foncé, là. Je vous ai mis cette gravure qui rend plus lisible peut-être la peinture qui est abîmée. Ces témoignages sont confirmés dans le monde oriental par Dion Chrysostome, donc nous sommes au 1er et 2e siècle, qui dans un de ses discours raconte, je le cite, que les maîtres d'écoles élémentaires sont assis dans les rues avec leurs élèves et rien dans une telle foule ne les empêche d'enseigner et d'apprendre. On peut peut-être en douter, mais bon. Un des mots qui désigne le maître d'école élémentaire pourrait peut-être confirmer que cet enseignement était par nature frappé, on va dire, du saut de l'informel et qu'il pouvait avoir lieu dehors ou un peu partout. on pouvait en effet désigner ce maître du nom de Kamaï Didaskalos. Alors Didaskalos c'est le maître. Plus exactement avant, alors voilà, ça c'est pour faire suite à la peinture de Pompéi, voilà, le mot Kamaï Didaskalos c'est un mot que l'on trouve dans l'édit des prix ou l'édit du maximum de Dioclétien et qui équivaut à Magister Institutor Litterarum, c'est-à-dire l'instituteur qui apprend à lire et à écrire et c'est aussi un terme que l'on retrouve dans un registre fiscal d'Hermopolis du début du VIIe siècle. Alors ce mot signifie littéralement le maître Didaskalos qui est assis par terre, Kamaï. Selon Raphaël Acribioré, il témoigne de ce que l'enseignement élémentaire avait lieu communément dans des conditions précaires. Mais il est aussi possible que Kamaï ait ici un sens figuré qui signifie en bas de l'échelle, littéralement par terre, et qu'ainsi Kamaï Didaskalos désigne des enseignants de base, de premier degré par rapport aux autres. Toujours est-il que, comme le confirment les sources littéraires, j'ai cité Dion, les cours pouvaient avoir lieu dans ces espaces non dédiés comme les portiques de place, voire les bains, les bains, les termes, si l'on en croit, le réteur Libagnos qui raconte dans son autobiographie, dans la partie consacrée aux années qu'il a passées à Nicomédie, donc entre 344-349, il raconte la chose suivante, « Les piscines chaudes des termes me servaient de salle de cours sans que les gens trouvent cela anormal. » Je serais enclin à penser que cette volatilité de l'école en tant que lieu pourrait expliquer le petit nombre d'occurrences des mots désignant une école au sens matériel du terme dans les documents sur papyrus. Trois termes seulement sont attestés et très peu de fois. Le premier, c'est « didaskaleion », littéralement le lieu où l'on enseigne, « didasko » en grec. Ce mot n'est attesté que deux fois, dont une sous la forme du composé « grammatodidaskaleion », c'est-à-dire l'école où on enseigne les grammatas, c'est-à-dire les lettres à apprendre à lire et à écrire. Ces occurrences sont chaque fois déterminées par le nom du professeur qui tient l'école, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième mot, c'est « scolion », qui vient évidemment de « scoler », qui veut dire d'abord « loisir », d'où ce que l'on fait pendant son loisir, c'est-à-dire des études, des conférences, etc., d'où ensemble de personnes à qui l'on donne des conférences, écoles, qui peuvent être prises dans un sens imagé, l'école platonicienne, comme dans un sens concret, l'école. C'est un terme qui est très rare en grec, qui apparaît chez Arien au IIe siècle et qui est surtout employé à partir du Ve et VIe siècle. Nous n'avons qu'une seule fois dans les papyrus dans un texte de 610, donc très tardif, où il est question de l'instituteur de l'école du Sud. Et puis, le dernier mot, c'est « paille de Thérione », le lieu où l'on éduque « paille de haut », qui n'est attesté qu'une fois dans un papyrus du VIe siècle où il désigne l'école publique d'Antinopolis, donc la capitale de la province de Thébaïde. Ce très petit nombre d'attestations est d'autant plus étonnant que l'école, au sens abstrait, prend, je vous l'ai dit, au cours dernier, une place de plus en plus envahissante dans la culture de l'Égypte romano-byzantine. L'école, au sens concret, en tant que bâtiment, se fait, elle, très discrète du fait même de son caractère évanescent et polymorphe qui implique qu'elle ne s'inscrive pas le plus souvent dans des locaux qui lui soient dévoulus et qu'elle pouvait même se faire dehors, comme c'est encore le cas de nos jours. Alors, cette rareté lexicale est peut-être aussi à mettre en relation avec la rareté des représentations d'école. J'ai fait allusion avec la peinture de Pompéi. « Nous n'avons à ma connaissance pour l'Antiquité tardive qu'une seule représentation, celle de la mosaïque de Kimbrose, et encore n'est-elle pas égyptienne. » Mais elle mérite, par son caractère exceptionnel, elle mérite toutefois que je vous la présente. Cette mosaïque, composée de plusieurs panneaux datables du 4e, 5e siècle et de provenance incertaine, raconte la vie du jeune Kimbrose. Sa scolarité fait l'objet de plusieurs scènes. La première le représente en train d'être amené, une tablette à la main, par son pédagogue. Je vous rappelle que « pédagogue » en grec, ça signifie « celui qui accompagne à l'école ». Donc là, on le voit précisément dans son rôle d'accompagnateur. Vous voyez, le pédagogue est là et le petit Kimbrose est là et vous voyez que le pédagogue a à la main un bâton pour le faire avancer. Donc, manifestement, Kimbrose résiste et donc Philios, son pédagogue, l'amène devant un personnage assis du nom de Marianos en qui il faut reconnaître l'instituteur. Juste à gauche, d'ailleurs, Kimbrose se fait fouetter. Vous voyez, ses fesses à l'air et le pédagogue a un fouet à la main, probablement parce qu'il ne veut pas justement aller à l'école. Comme dans la peinture de Pompéi, vous voyez que la scène du fouet est une scène où la punition est une scène qui est constamment associée à l'école et à l'éducation. À l'époque de cette mosaïque, Libagnos dénonce dans une de ses lettres un pédagogue un peu trop porté sur le fouet qui, dit-il, ne sait que donner la raclée. Il fait d'ailleurs dans un autre texte une description du pédagogue en général, dans un modèle d'exercice qu'il a composé pour des élèves, sur le thème « Isocrate a dit que la racine de l'éducation est amère, mais que ses fruits sont doux. » Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit extrait qui concerne justement le pédagogue. « Le pédagogue par Héraclès est plus sévère que les maîtres, toujours sur le dos des jeunes, presque attachés à eux, les poussant continuellement, les chatiant sans cesse, les éloignant de la paresse, leur ordonnant d'être attentifs à leurs devoirs et ne louant rien de ce qu'ils font de bon, les punissant au contraire exagérément pour des broutilles, les suivant en armes, pour ainsi dire, en brandissant un bâton ou un fouet dans sa main droite. » Alors, on espère que, pour Kimbrose en tout cas, dans le cas présent, que Philios porte bien son nom. Vous savez que Philios en grec, ça veut dire amical et qu'il n'ira pas trop loin. Le deuxième panneau montre Kimbrose, plus âgé, accompagné toujours par son pédagogue et cette fois-ci, vous voyez qu'il ne fait pas de difficultés, chez le maître d'école secondaire, Alexandros, alors que deux personnages lui donnent une tablette et un stylet. Vous voyez la tablette et le stylet. tablette et stylet, évidemment, qui lui serviront à prendre des notes. On reconnaît le statut supérieur d'Alexandros par rapport à Marianos, qu'on vient de voir dans la scène précédente, à son siège plus imposant. Vous voyez le siège de Marianos par rapport à celui d'Alexandros. Vous voyez un siège beaucoup plus haut, c'est le fameux « tronos » en grec, c'est-à-dire la chair du professeur, chair d'ailleurs qui a pris, qui a fini par prendre un sens figuré qu'il a aujourd'hui. Et juste après, eh bien, on voit, sur cette même scène, on voit Kimbrose qui est en train de saluer, d'embrasser son maître. Alors, dans un troisième panneau, Kimbrose, adolescent, est représenté en classe avec des condicibles dont certains sont dits « priscoi » qui peut-être signifient ici élèves plus âgés, les élèves plus âgés que le maître avait et qui se mêlaient aux plus jeunes. Je reviendrai sur ça plus tard. Tous ont une tablette sur les genoux et la légende de la scène, diatribée, est ambiguë car c'est un mot qui peut signifier « école » au sens concret ou « école » au sens figuré, qui peut même avoir à un autre niveau le sens de discussion libre au cours de laquelle des questions sont posées au maître après les praxés, c'est-à-dire l'explication de texte. La personnification de la païdéia, c'est-à-dire l'éducation, l'enseignement, vous savez que ce mot a beaucoup de sens, écrit ici avec une faute d'orthographe, un pédiat, se tient derrière Alexandros et symbolise évidemment son magistère en touchant sa boue et illustrant pour ainsi dire le processus d'enseignement qui est en train de se faire. Deux autres panneaux portent aussi la légende diatribée. Vous voyez ici. Ce panneau représente diatribée ici. Il montre qu'Imbros revenant au cours d'Alexandros après avoir été malade. là il y a la personnification de la maladie qui est ici et un autre est un sujet qui a fait l'objet de multiples interprétations et donc je ne m'y arrêterai pas. Alors quoique d'un grand intérêt, cette unique représentation d'une école en train de fonctionner laisse un peu sur sa fin. En tout cas si l'on cherche à approcher l'école dans sa dimension la plus concrète possible. Il s'agit vous le voyez de représentations très stylisées où les lieux ne sont même pas esquissées en arrière-fond où les personnages réels côtoient des personnifications des concepts abstraits ou des sentiments pédias, nosos, etc. Certes typiques des mosaïques de l'Antiquité tardive mais qui évidemment donnent un peu à la geste de Kimbrose un sens édifiant qui tourne quelque peu le dos au réalia que les historiens de l'école seraient tentés d'y rechercher. Alors, volatile, fluctuante, évanescente, frappée du saut de l'informel, telle nous apparaît souvent l'école dans ces témoignages papyrologiques, ces témoignages archéologiques, ces témoignages iconographiques. Nous venons de le voir. Mais qu'en est-il du cursus scolaire auquel nous a introduit la mosaïque de Kimbrose en nous présentant la succession de deux mètres correspondant à deux niveaux du cursus scolaire, l'école élémentaire et l'école secondaire. Alors, jusqu'ici, j'ai employé à dessin ces termes qui renvoient à des réalités modernes. Il est temps de savoir s'ils sont pleinement justifiés et comment s'organiser la scolarité d'un élève dans l'Antiquité postclassique. Les sources littéraires organisent traditionnellement le cursus en trois niveaux qui permettent aux jeunes d'acquérir les connaissances constituant l'Encuclios Paideia ou Paidecis, l'expression qui a donné notre mot encyclopédie. Comment traduire Encuclios Paideia ou Paidecis ? On pourrait le traduire par enseignement général ou, comme le fait Marou, par culture générale. et c'est une expression en désignant une initiation aux arts libéraux s'oppose à l'enseignement spécialisé aux professionnels. Ce cursus tripartite est bien résumé par un passage de l'éloge funègue de Procope composé par son élève Corisios au VIe siècle. Alors voici le texte. « Procope s'approcha du seuil de la poésie à l'âge où les enfants en sont encore à leurs premières lettres. Il fréquenta la palestre d'Hermès à l'époque où d'autres apprennent encore les productions des muses. » Alors voyez, Procope, nous explique son disciple, était en avance sur ses camarades du fait de sa précocité intellectuelle. Quand il aurait dû en être aux premières lettres, c'est-à-dire à l'école élémentaire, en fait, il en était au deuxième niveau, celui où on lit les auteurs avant tout poétiques, les productions des muses, nous dit Corisios. Puis, il entre en avance dans le troisième niveau, celui où on enseigne la rhétorique dont le patron était, pour les Grecs, je le répète, on l'a déjà vu dans l'épigramme d'Ameida, Hermès, d'où l'expression métaphorique palestre d'Hermès. Alors reprenons ces trois niveaux et voyons comment ils s'organisent. Alors le premier niveau élémentaire, on va dire, appelé par Coirisios « ta prota gramata », expression que l'on retrouve chez d'autres auteurs sous la forme « ta prota stoichea », c'est-à-dire les premiers éléments qui correspondent d'ailleurs au « prima elementa » de Quintilien. L'enfant, de 6, 7 à 10, 11 ans, y apprend la lecture et l'écriture, notamment à partir de courts extraits d'œuvres, ainsi que le calcul sous la férule d'un maître appelé, on l'a vu, « kamai didascalos », « grammatodidascalos » ou « grammatistes ». Je vous demande de retenir ce terme de « grammatistes » parce que j'aurai l'occasion souvent de l'utiliser. Le niveau moyen ou « grammatiqué », c'est-à-dire grammaire, mais grammaire à prendre dans un sens large, pour reprendre la définition d'un des grands grammériens grecs de Niltras, la « grammatiqué », c'est la connaissance empirique, l'emperia, de l'usage chez les poètes et les prosateurs. Donc, elle implique avant tout l'acquisition de la langue, morphologie, syntaxe, à travers les auteurs classiques, principalement les poètes, comme vous l'avez vu dans le texte de Corisios, mais aussi des notions de rhétorique, à travers ce qu'on appelle les exercices préparatoires à la rhétorique, des notions aussi d'histoire, des notions de science. L'élève fréquente ce niveau d'environ 11-12 ans à 14-15 ans et son maître s'appelle évidemment le « grammaticos ». et là encore, c'est un terme que j'aurai souvent l'occasion de ne pas confondre avec le « grammatistes ». Là, c'est le « grammaticos », donc mot ambigu qui signifie à la fois grammairien ou professeur de « grammatiqué ». Et cette ambiguïté, d'ailleurs, est constante dans le vocabulaire de l'enseignement où le nom d'une spécialité peut aussi désigner l'enseignement de cette spécialité. Et puis, le troisième niveau, le niveau supérieur, la rhétoriquée où l'élève, entre 14-15 et 20-21, apprend avant tout la rhétorique, souvent aussi la philosophie, ce qui est à notre époque de plus en plus fortement associé pédagogiquement à la rhétorique, puisque longtemps, elle a été considérée comme antinomique, notamment à la suite de Platon, mais elle se rapproche de plus en plus, elle se fond quasiment avec la philosophie à notre époque. J'aurai l'occasion d'y revenir. Certaines sciences, comme la médecine, sont aussi parfois enseignées. Alors, le professeur de ce degré s'appelle le sophistesse, c'est-à-dire le sophiste, ou bien le rhétor, c'est-à-dire le rhétor. Alors, selon les contextes, ces termes sont synonymes. C'est le cas, par exemple, de l'édit du Maximum, de Dioclétien, où vous voyez qu'il répertorie les trois types de professeurs selon les trois degrés, et on trouve pour le troisième oratory, siwe, sophistae, qui correspond en grec à rhétorie, etoi sophistée, c'est-à-dire que les deux termes sont considérés comme synonymes. Mais, chez Libagnos, le rhétor, le rhétor, enseigne la théorie, tandis que le sophistesse, qui est placé au-dessus, enseigne la pratique. Il est difficile de savoir si cette différence s'applique aussi dans l'Égypte de l'Antiquité tardive. Je note simplement que, dans un registre fiscal d'Hermopolis, du début du VIIe siècle, apparaît un sophistesse du nom d'Héliodore, tandis que, dans un autre registre analogue, de même époque et de même provenance, il est question d'un rhétor, dont le nom, malheureusement, est en lacune. Il s'agit probablement de deux personnes différentes. Si tant est qu'on s'attend, dans ces documents fiscaux, à ce que les personnes soient présentées de la façon la plus officielle et la plus technique possible, cette différence de vocabulaire pourrait s'expliquer par le fait que les deux mots ne sont pas complètement synonymes, mais je dois dire que c'est un argument qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Les âges que j'ai donnés sont tout à fait indicatifs. Ils diffèrent d'ailleurs d'un spécialiste à l'autre. Le seul auteur de l'Antiquité tardive à ma connaissance à avoir précisé les âges correspondants aux trois niveaux, c'est le médecin Horibase, médecin du IVe siècle, mais qui compile un texte du Ier siècle d'un médecin qui s'appelait Athénée. Ce texte sera, à son tour, recopié par d'autres médecins plus tardifs comme Aïssus au VIe ou Paul des Gynes au VIIe. Je vous lis le texte. À partir de 6 ou 7 ans, les garçons et les filles doivent être confiés à des grammatisteis qui soient doux et humains. Vous pouvez comprendre pourquoi il dit ça après les scènes que je vous ai montrées. Ceux-ci enseignent en effet de façon récréative et joyeuse. La récréation de l'âme contribue grandement à la fortification des corps. Les enfants de 12 ans doivent dorénavant fréquenter à la fois les grammaticois, les maîtres de géométrie et faire des exercices physiques. À partir de 14 ans jusqu'à 21 ans, le texte dit littéralement trois hebdomates d'année, il conviendra de s'exercer aux sciences et de suivre les cours de philosophie et d'augmenter les exercices physiques en raison de la vigueur du corps, afin qu'en se fatiguant l'âme et le corps, ils se sentent empêchés de s'adonner aux élans sexuels. Les âges donnés par ce texte sont cependant à prendre avec beaucoup de prudence car ils procèdent d'une tradition médicale qui repose sur un système septénaire. La vie humaine est répartie en sept hebdomades, de 1 à 7 ans, de 7 à 14 ans, etc. Aussi pourrait-on soupçonner le médecin, Oribas ou Athénée qui les recopient, d'avoir découpé le cursus scolaire en accord avec le système septénaire canonique dans la médecine ancienne. Le cadre que je vous ai montré en trois parties qui donne l'impression d'un cursus bien structuré, dans les faits, il est tout sauf uniforme. La situation pouvait être très divers selon les lieux et les milieux. Philippe Booth, en partant de sources latines, propose un système qui ne se développe pas uniformément pour tous en degrés successifs, mais qui se décline en deux cursus parallèles selon le niveau social. L'école élémentaire est bien souvent l'unique degré par lequel passent les esclaves et les hommes libres de classe moyenne, tandis que les écoles de niveau supérieur accueillaient les enfants de classe élevée qui avaient reçu leur formation élémentaire à la maison, sous la houlette d'un précepteur, ou qui trouvaient dans ces mêmes écoles de quoi recevoir cette même formation élémentaire à côté d'élèves plus âgés. Alors, cette segmentation sociale de l'enseignement qui n'est en fait que la déclinaison pratique du système tripartite qui fonctionne comme un modèle théorique se vérifie aussi dans l'Antiquité tardive, notamment chez Ozone, qui nous apprend que son premier professeur fut un grammaticus et que les grammatici pouvaient enseigner les primas et les mentas, les premiers éléments. L'école que dirigeait Libagnos à Antioche, quoique relevant du troisième niveau, celui de la rhétorique, semble aussi avoir offert une formation à des élèves de premier et second niveau, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs que cet auteur emploie le terme grammatistes pour grammaticos, d'autant que son fils, nous dit-il, a appris à lire et à écrire avec un grammaticos. Vous voyez, tout est un peu confus. Comment aurait-il pu en être autrement, finalement, dans une société où beaucoup ne pouvaient s'offrir le luxe de prolonger leurs études et devaient, en un temps réduit au maximum, recevoir un enseignement de base permettant de lire et d'écrire en laissant de côté les raffinement de la littérature et de la rhétorique ? C'est d'autant plus vrai que l'école avait aussi à former, comme nous le verrons l'an prochain, des coptes, des égyptiens, désireux d'acquérir une maîtrise du grec pour leur carrière sans s'embarrasser, s'intéresser aux subtilités des poètes et des orateurs que le grammaticos et le sophiste n'enseignaient qu'à travers les auteurs grecs et selon des grilles d'analyse qui étaient d'expression grecque. La nécessité de transmettre un maximum de connaissances en un minimum de temps explique aussi un phénomène que nous découvrirons avec les cahiers d'école transmis par les papiers russes. Beaucoup d'exercices sont multifonctionnels. Autrement dit, peuvent s'adapter à différents niveaux ou anticiper sur les niveaux suivants. Enfin, un dernier élément explique, à moins qu'il en soit la cause, explique le brouillage qui a pu se produire entre les trois niveaux et surtout entre les deux premiers. Contrairement à aujourd'hui, ou presque, où les enfants sont séparés en classe censés correspondre à des niveaux, l'école antique ne pouvait se permettre de différencier les degrés aussi nettement pour des raisons économiques. Dans des milieux villageois, par exemple, un seul maître était souvent en charge de plusieurs niveaux qui cohabitaient dans un même espace. Un texte nous montre sur le vif ce mélange que nous avons entrevu aussi avec la mosaïque de Kimbrose. Souvenez-vous des Priscoï qui se trouvaient en même temps que Kimbrose et les enfants de son âge. Ce texte, il s'agit d'un ensemble de phrases d'exemples ou colloquia conservés par les ermenomatas. Ce sont des manuels pratiques qui permettaient à des sujets de l'Empire, amenés à bouger, de se débrouiller en latin s'ils étaient hélénophones, en grec s'ils étaient latinophones. Ces exemples qui sont donnés en grec, il y a toujours une colonne en grec et une colonne en latin, couvrent tous les aspects de la vie quotidienne et bien évidemment l'école ne pouvait pas y être absente. Ces manuels nous présentent quelques scènes en rapport avec l'école, je voudrais vous en traduire un qui est attesté dans une des versions qui nous ont été transmises et qui ont été remarquablement éditées par Eleanor Dickey. Voici ce texte. J'arrive à l'école. Ce sont des petites phrases qui sont placées. Quelquefois, vous verrez qu'on a des phrases au présent ou des phrases au passé. On joue sur les temps probablement pour des raisons morphologiques. J'arrive à l'école. Je suis entré. Là, on passe au passé. J'ai dit « Bonjour, maître » magistère en latin « kategeta » en grec. Le maître m'embrassa et me salua en retour, exactement comme dans la mosaïque de Kimbrose. Mon serviteur qui porte ma serviette, littéralement ma boîte, me tendit les tablettes à écrire, la boîte à styler, la règle. Assis à ma place, j'efface ce qui était écrit sur mes tablettes, je trace les réglures en suivant le modèle, je montre ce que je viens d'écrire au maître, il le corrigea, il le barra. Il me demande de lire, après mon tour, je donnais le livre à un autre élève, j'apprends à fond les gloses, je les récités, mais c'est maintenant un condicite qui me dicte quelque chose. Là, je suis une petite scène où il se dispute avec un autre élève, je la saute, elle est pittoresque mais elle est moins intéressante pour mon propos. Sur ces entrefaites, à la demande du maître, les petits se lèvent pour les lettres et les syllabes, un des élèves plus âgés leur donne les syllabes, d'autres rendent ou récitent leur travail, c'est le terme redount, enfin, redere qui en latin peut être ambigu, chacun à leur tour au maître auxiliaire, le terme qui est utilisé c'est « subdoctorem » en grec « upo didacten » ils écrivent des mots, ils écrivent des vers et moi, dans la première classe, j'ai reçu un devoir à faire, puis, alors que nous sommes assis, je parcours le commentaire, les listes de mots, la grammaire, etc. Interrogé, je répondu aux questions de grammaire à qui parle-t-il ? De quelle partie du discours s'agit-il ? Alors là, vous avez ces questions canoniques que le maître posait quand on étudiait un texte à l'élève, les parties du discours c'est un concept extrêmement important en grammaire antique puisqu'il s'agit des parties du discours que, c'est-à-dire tous les mots qui sont caractérisés et qui sont au nombre de huit, nom, verbe, particule, article, pronom, préposition, adverbe, conjonction. Je décline le genre des noms, alors là, on a une expression un peu bizarre mais c'est tout simplement que les mots étaient classés par genre et donc, d'où cette expression je décline les genres. Je scande, littéralement, je divise un verre. Après avoir fait tout cela, le maître nous laisse aller déjeuner. Alors, il faut dire que ce sont des textes, des herménomatas qui ne sont pas toujours très clairs, qui proposent souvent plusieurs lèmes équivalents et qui se présentent aussi comme un agrégat de diverses strates mais malgré tout, je crois qu'il ne fait pas de doute que les élèves de plusieurs niveaux d'après ce texte que je viens de vous lire et d'autres qu'on retrouve aussi dans d'autres versions se trouvent dans la même salle et travaillent sous la conduite d'un maître et d'un assistant, le subdoctor. Certains en sont au niveau élémentaire puisqu'ils étudient les lettres et les syllabes. J'y reviendrai la semaine prochaine. D'autres sont au niveau du grammaticos puisqu'ils étudient la grammaire. Il y a question aussi dans une autre version de la lecture de textes sur Homer. Ils étudient aussi la métrique. Ils se présentent devant le maître à tour de rôle. Des élèves plus avancés font aussi travailler les plus jeunes pratiquant ce qu'on appellerait aujourd'hui le tutora. Cela est d'ailleurs confirmé par la documentation papyrologique. Certains documents scolaires sont écrits par des mains de niveaux très différents comme par exemple cette tablette de Würzburg où un élève débutant tente d'écrire une sentence qui a été copiée. Malheureusement, la photo est très mauvaise mais ici, vous avez la main du maître et puis la main de l'élève. On voit que c'est vraiment un élève débutant. Je vous ai mis la partie grossie ici. Vous voyez qu'il y a un autre élève plus avancé qui a copié ici des listes de mois que vous avez ici et derrière, on a un syllabaire qui semble être encore dans une autre main. Bref, vous voyez les hermènes de matin décrivent une situation qui est très éloignée du cursus tripartite en niveau qui se succéderait sans tuilage auquel renvoient la plupart des sources itéraires et encore, ils reflètent un état de l'enseignement en vigueur. Dans les cités, on peut imaginer que les écoles villageoises, par manque de professeurs, devaient pratiquer allègrement le mélange de niveaux et adapter la durée de ces niveaux à la situation personnelle de leurs élèves. Mais le cursus tripartite reste malgré tout un idéal pédagogique aussi, tout en vous ayant montré son élasticité et la façon dont il pouvait fluctuer selon les circonstances, j'ai décidé d'en suivre les étapes dans les prochains cours pour vous présenter dans un premier temps l'école et ses méthodes et pour nourrir notre réflexion sur la culture durant la période clé qu'est l'Antiquité tardive. J'ai choisi trois dossiers du Vème et surtout VIème siècle, autrement dit postérieurs à la christianisation de façon à voir ce qui se passe dans les écoles à une période où la nouvelle religion est politiquement et culturellement et socialement bien installée. Et désormais même la seule acceptable des dossiers du IVème siècle aurait, je crois du point de vue culturel été beaucoup plus ambigües. Alors les trois cas que j'ai retenus sont de nature sciemment différente et illustrent les diverses situations heuristiques et méthodologiques auxquelles peut être confronté le papyrologue. Le premier illustrera le monde de l'école élémentaire. Il concerne un unique papyrus dont le contexte est inconnu mais que l'on peut faire dialoguer avec d'autres papyrus. Le deuxième relatif à l'enseignement du second degré est un dossier constitué de papyrus littéraires dont le contexte socio-historique est bien connu mais qui n'apparaît pas a priori de nature scolaire. Et nous verrons comment on peut faire parler des papyrus littéraires pour mieux les caractériser du point de vue de leurs fonctions. Et enfin le troisième dossier partira d'un papyrus que nous ferons là encore dialoguer avec des sources littéraires de façon à éclairer le monde de l'enseignement supérieur à Alexandrie cité qui je vous rappelle n'a livré aucun papyrus à la plus grande frustration du papyrologue et des historiens. Ces trois dossiers montreront la permanence de l'enseignement classique mis en pratique selon des méthodes traditionnelles. Il pourrait d'ailleurs nous faire douter que le christianisme est touché d'une façon ou d'une autre l'enseignement. Ce fut pourtant bien le cas comme nous le verrons juste après en fin d'année mais vous verrez selon certaines modalités. C'est que le monde de l'enseignement tel qu'il est illustré par les papyrus est un monde complexe. Bien loin de renvoyer une image uniforme et simpliste il est un peu à l'image du mélange voire du joyeux désordre qui devait régner dans les classes décrites par les herménomatas et qui n'est pas sans faire penser à des situations que connaissent bien les enseignants d'aujourd'hui. Je vous remercie. d'aujourd'hui.